Le Mali perd, et gagne des alliés depuis qu'il a commencé son bras de fer avec la CDAO, au sujet de l'organisation des élections. En effet, ce mardi 11 janvier 2022, le premier ministre malien, Megha, a reçu l'ambassadeur du Qatar. Plusieurs discussions ont meublé cette rencontre, notamment les sanctions infligées par la CDAO, au sommet extraordinaire tenu à Accra, au Ghana, le 9 janvier 2022. L'ambassadeur du Qatar au Mali, s'est dit touché par la situation actuelle que traverse le Mali. Dans la foulée, il a garanti que les siens, apporteront leur soutien, aux dirigeants maliens dans cette affaire, où plusieurs pays voisins se sont désolidarisés conformément aux sanctions du bloc régional. L'ambassadeur a d'ailleurs remis au chef du gouvernement malien, une invitation du président qatarien, pour le prochain forum de Doha, prévu du 21 au 22 mars 2022. Outre le Qatar, le Mali a gagné une importante bouée de sauvetage économique, en provenance de la Guinée voisine. L'agente militaire guinéenne, a déclaré que les frontières aériennes, terrestres, et maritimes de la Guinée, sont ouvertes à toutes les nations fraternelles, conformément à sa volonté panafricaine. Dans une déclaration lue à la télévision publique lundi 10 janvier 2022, le Comité national de rassemblement pour le développement, composé de militaires, a déclaré que la Guinée, n'avait rien à voir avec la décision du quatrième sommet extraordinaire des dirigeants. Pour rappel, la CDAO a adopté dimanche une série de restrictions à l'encontre du Mali, y compris, la suspension des transactions financières, en raison de la capacité des autorités intérimaires, à organiser des élections démocratiques le mois prochain. En réponse, le gouvernement militaire malien, a déclaré qu'il fermait ses frontières terrestres, et aériennes avec l'organisation, et rappelait ses ambassadeurs des États membres, condamnant fermement les sanctions illégales, imposées au pays. Par ailleurs, l'agente a appelé l'ensemble de la population, et la diaspora à une mobilisation générale, sur toute l'étendue du territoire national, le vendredi 14 janvier 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada